Hors de plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause les sérieux, la neutralité, la fiabilité et le travail. Chez nous, il y a plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens. Face à cette crise de confiance, il fallait réagir. C'est pour cela que nous avons créé, d'IRSI Info, un média d'actualité et d'information 100% indépendant. Nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques, économiques ou idéologiques. Nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-représentés dans des médias traditionnels. Et si vous appréciez notre travail, nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit un dollar ou même plus. Chaque contribution, grande ou petite, est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables. Faites vos dons sur Ampesa, Orange Mani, Ertel Mani, Moneygram, Western Union. Pour toute précision, appelez sur 243 97 28 98 907. Comment ça va se passer ? Justement, dans cinq mois, les Congolais, Sengami, qui ont voté, en tout cas la confirmation, vient de Denis Kadima, président de la centrale électorale. Électorale, à l'Obino, ce qui a besoin d'immélaïté, mais a confirmé un goût, l'issou-sou, auprès de ma partie, prénant qu'élection Ekozala le 20 décembre 2023. Mais pendant ces temps, FCC Moubimba, Kobanana, Joseph Kabila, Kino Nasuka, Mutumoko, Azana, carte d'électeur Azaté. Qu'est-ce qui va se passer, finalement ? Et si l'audite externe est affichée électorale, il s'est limité, Martin Fayoulo, parce qu'il a dit publiquement qu'il n'y a jamais eu l'élection, autant. Adolfo Mouzito, il ne pourra jamais participer à l'élection, il ne pourra jamais participer à l'élection, il n'y a qu'à consacrer la balkanisation, il y a Mboka, l'insécurité, la ville, il y a Kinshasa. Quelle solution ? On en parle justement, Arlette Odia Kachama. Arlette Odia Kachama, présidente exécutive, il y a un mouvement politique s'éduque, s'éduque et ça affilié, la PPRD, et en même temps, au ZA, en fait, au ZA, la CACFCC, il y a Joseph Kabila, tu appartiens, la famille Oana, Arlette Mbote. Mbote, 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 Jacques, merci pour l'invitation. Mme Koulolelo. Mme Koufouye, vous avez une femme de conviction, pourquoi ? Femme de conviction, parce que je défends des convictions. Jeчив, j'2016, vous étiez fait le temps... Je suis fait avoir besoin de bien le pouvoir au moment où Félix Tisséke arrive au pouvoir. À cette époque, l'association est belle, il y a un bon apôt par la communauté qui est à Félix Tisséke, beaucoup, 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 beaucoup,nipe,uko, beaucoup, 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 pour everytime larem토me, même l'opinion publique, c'était plein pour dire que bon, l'association estなilledique. C'est en ce moment que ces ducs n'essaient. Et même si on a une famille politique qui est président de la République l'actuelle, tout ça l'appelle l'association qui a été convaincée à Nétiouana. Et nous, nous avions dit non, notre association, on la veut pérenne. On veut qu'elle résiste en même temps qu'elle a été convaincée à Nétiouana. Donc, à partir de ce moment, elle a déjà la conviction d'étendre qu'il y a. Donc, on a créé l'association. On a fait une famille qui n'est pas une famille politique parce qu'on a pris un état de droit. Parce qu'on a dit qu'un pays ne peut vraiment se développer que lorsque l'on a respecté. Et ce slogan nous avait séduit. On a fait un décès, un parti qui a été convaincée à Nétiouana, et on a dit qu'on a fait ça, et on a fait une action qui a été convaincée à Félix. C'est ce qui est dit. Dans la coalition FCCK et le Comité Koukène, on a fait un décès, un décès, un parti qui a été convaincée à Nétiouana, qui a été convaincée à Nétiouana, qui a été convaincée à Nétiouana, et qui a été convaincée à Nétiouana, soit on dit sous l'Assemblée nationale, pour avoir une élection anticipée, soit on continue la coalition avec Joseph Kabila, parce qu'en fait, c'est ce qui est dit notre constitution. Faire autrement, c'est-à-dire la violation des propositions, c'est-à-dire la consultation. Tout ce qui a fait, il avait décidé autrement, de reconfigurer la majorité, ça allait sur la base de quelle disposition constitutionnelle ? Aucune. À cause de ma conviction, Nétiouana, on a été retiré, c'est qu'on s'était trompé. Au Bissot-Olanda qui n'a pas eu la famille politique, la défense, il y a l'état de droit, tout est retiré. Tout va dire qu'il y a une société civile, ça veut dire qu'il y a une tendance. Pendant une année, on observait la classe politique. Souvenez-vous, intégrer une famille politique. C'est-à-dire que c'est longtemps qu'il y a une société civile. Quand on a vu que, oh, n'zokebe la ma kamba zaï keu lo banakabila, ka zaï keu viole loa zaï keu viole constitution, tout ça l'analyse, tout mouni an goté. Et aujourd'hui, tout eko mounan denge baza ko défendre constitution lorsque Koalisyon FCCKH e koufi. La plupart des formations politiques bakomaki kolanda, deko Tiseke di, pour se retrouver. Mais Kabila pouvé faire pareil, ke apona ba poste kaka, ti ka tant denge Koalisyon e koufi, Non, ils ont continué C'est pas comme ça que les choses doivent se passer C'est là que ça nous a encore séduit Non, 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 c'est qu'on s'était trompé au départ La famille politique au sein de laquelle on doit évoluer Et cadrer l'initiative de la vie sur le départ Et la famille politique, il y a Joseph Kabila C'est ainsi qu'elle doit dire J'étais reçu, Tango Zaki, la DCU Il y avait dit etchimanga On a même participé, on a sorti officielle, il y a ses ducs De Tshiseke dit à Kabila Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? C'est vrai que tu nous as déjà relaté ici Mais au jour et prochain, il y a aussi Kozalaki Parce que tu le reconnais Kozaki Il y a la famille politique, il y a l'actuel président Et maintenant, Ozan Akati, il y a la famille politique Il y a l'ancien président Mais comment tu expliques ce qu'on peut appeler sa transhumance ? Non, ce n'est pas une transhumance Il faut d'abord dire que les gens sont libres En démocratie de faire le choix D'être dans une famille politique Ou de la changer Mais dans une certaine mesure On dit, la restriction légale C'est comme un député Quand tu es dans une famille politique Aux huit sièges Nous vivons actuellement N'a une de Koti C'est qui dit Aux huit sièges L'IAO Par exemple Jean-Pierre, le VPM Un élu Un élu Il y a PPRD Le loi Koti Aux huit d'épaisse Aux huit d'épaisse Et puis ça ne dérange personne Pour nous C'est incohérent Pour nous En démocratie C'est des choses qu'on devrait Qu'on ne devrait pas tolérer Des choses qui se tolèrent N'est-ce pas une interprétation Les KALIAO Par exemple N'est-ce pas une interprétation Où tu es panabino Bato mibeko N'a kou Non La position C'est l'organe compétent Qui a interprété Non Cette disposition C'est tout ça La violation A mibeko Vous savez Dans un état démocratique Cour constitutionnelle Est à la paix Dans une certaine mesure Un instrument politique Moussa La naez A kou Donnez corps Na vision Yamo Kouzambok Alors quand la cour constitutionnelle Interprète la constitution De cette manière C'est parce qu'ils ont fait Une lecture Dans le comportement Du chef de l'état Et ils ont considéré Que c'est ce que veut Les chefs de l'état Mais est-ce que c'est Ce qui est correct Pour l'enjeu Il y a un sujet À transhumance N'est-ce pas une autre La transhumance C'est quand vous changez Des camps politiques En violation Des principes N'est-ce pas une autre Par exemple N'a kata famille politique Il y a Président Tchèque Il dit Je n'étais pas un élu Je n'étais pas Une personne nommée N'a b'institution Pour dire que j'ai aussi Un mandat électif Soit n'a pas d'adéjet Soit n'a pas changé En politique Et qu'il y a Quelle fonction Ou une famille politique C'est ça la transhumance Mais Biso T'es qu'elle est ici Quand elle est Elle est là Qui est dans la cage Donc dans la famille politique Qui a fait Tchèque T'es qu'elle a dit T'es qu'elle a adhéré Dans la famille politique Qui a Joseph Kabila Sans apporter Un quelconque avantage Mais c'était quoi La déception finalement Qu'est-ce qui t'a déçu Parce qu'au sali mouvement Contrait Généralement C'est-à-dire le pouvoir Mais curieusement Ouzungue Sika Pour voir Ils a les soustés Apparemment Essentiellement Parce que Je me suis rendu compte Pas seulement moi Avec tous les camarades Autouan Abaouna Séduque Que Félix Tisséké dit N'a pas de vision Et l'élément déclencheur Pour Nabi Suesaki Procès à son jour Vital Kamereki Était son directeur Des cabinets Je rappelle Je suis d'abord allée voir Le président Vidye Chimanga Pour lui dire Quel est l'avantage politique Qu'il y a Mais faire tout ce procès Autour Il y a directeur De cabinet Et un chef De l'état J'avais trouvé ça Tellement Inexplicable A l'époque Bien qu'il a quitté On disait Qu'il a détourné Le plus important ici Si il y avait détournement Moi à l'époque J'ai considéré Qu'il faut qu'il a récupéré Parce que Nous étions Dans ton voisin C'est ça l'esprit De l'état des droits Ou il faut un procès Quand même Le procès Oui Mais avant tout Qu'on peut rétablir Les citoyens Les droits Je pense plutôt Que ceux qui ont S'acquis Une analyse approfondie Les lots Non seulement Que peut-être Ces procès N'allaient pas exister Aujourd'hui Tout le monde sait Que c'est un procès Qui ne nous a servi A rien Mais au moins Les lots Après le procès Qu'est-ce que Les Congolais Ont gagné Rien Donc Oyo A l'époque Quand on disait Que ce procès Ne va servir A rien Les lots C'est l'élément Déclencheur A partir de ce moment Nous avons Très regardante Nous avons Une initiative Prise par le parti Prise par le parti Présidentiel Donc Lui Dépaisse Et je voyais Beaucoup d'incohérences Surtout Dans La rupture La coalition FCK C'est C'est Nomination Il y a Nomination Il y a Je En souffrance Pratiquement Voilà Et Et Nomination Il y a Cours Concessionnel Je vois Moi je suis Très Attachée Je suis Très Très Attachée A la loi Et là tu dis Ah oui Ah oui Je me sens tellement A l'aise Dans la famille politique Du président Joseph Kabila Que je suis vraiment Prête à mouiller Le maillot A me battre Mais je ne veux pas dire Comme Bangala La lobby Mais Arlette Dira Mais Comment Qui Ma violation La texte Chez Kabila Parce qu'on En quoi Est-il Modèle On avait fait Une analyse Très approfondie Et puis Avec Beaucoup De camarades Ne place Ceux-là Comment Joseph Kabila A été L'entend Victime Il y a Mauvaise Campagne Il y a Diabolisation Tout simplement Tocco Zwa ma Kamenet La élection Na 2006 Comment Était Composé Notre Séni Avec 21 Membres C'était Pratiquement La La Composition Il y a La partie Prénante Au Basak In San Siti Il a Respecté Les droits De Toutes Les Parties Prenantes Tocco Comment 2011 Bemba Qui était La première Force De L'opposition Avec Le MLC Badrou Na Ezaki Respecté Na Katia Séni A Travers La Présence Du Professeur Jacques Ndjoli Nommé Ou Désigné Par Le Président Du Parti Lui-même Le Sénateur Jean-Pierre Bemba A l'époque Tocco Comment Séni A 2018 L'U DPS Première Force Opposition Na Katia Assemblée Nationale Il A Fait Nommer Son Membre Jean-Pierre Kalamba Tocco Masiko Cote Oyo Il Y a Élection A 2023 Bah O Bazakolo Bakabila Zaikyo Violet Badroits Opposition Na Katia Séni Aujourd'hui Ils Ne Peu Plus Vous Expliquer Ça Parce Que Noir Sur Blanc Je Séni O Eko Memama Ponami Eko Kamba Ponami A 2023 Ils sont En train De Violer Les Droits De L'Opposition Politique Je Vous Lis Cette Phrase Bien Faire La Politique C'est Avant Tout Savoir Se Choisir Un Leader Et Un Parti Capable De Rester Attaché A L'Etat Dans N'importe Quelles Circonstances De L'Histoire C'est Qui C'est Un Tweet O Mais Ça veut dire Tout Simplement Aujourd'hui Au Pays Les Jans Pense Que Tu Peu O Lali O Lamo Kyo Cré Parti Politique Alors Pour Réussir 910 Aujourd'hui Même Dans Les Vielles Démocraties Ça N'existe Pas Aux Etats Unis Il y a Deux Partis Principaux En France En Allemagne Dans Presque Toutes Les Vielles Démocraties Mais Ici Certes Le Pays A Adhérer Dans Démocratisation On a Accepté La Démocratisation La Liberté De Penser Mais Quand Quelqu'un Veut Ça Faire La Politique Il faut Ayer Baba Fondamentaux C'est Quoi Je Viens En Politique Pourquoi Pour Réussir En Politique Que Dois Je Faire Il Faut Savoir Se Choisir Des Compagnons Savoir Se Choisir Des Camps Politiques Et Nous L'avons Compris Après Parce qu'on avait Compris Ça Au moment Où Les élections En 2018 Et ça Les maquis On n'allait Jamais Cocot A La Famille Politique Qui a Président Jamais Donc Je suis En train De regretter Ça Amèrement Parce que C'est Du Temps Perdue Mais Autrement Je peux Aussi Dire Que Je ne Regrette Pas Parce que Ça Nous A Donné Une Expérience Et Une Certaine Maturité Pour Comprendre Comment Coopérer Pas Choix Politique Les lots Nous sommes Fiers D'être Au FCC Parce que Le FCC Est en train De traverser Un moment Très difficile De son histoire En tant que Parti politique Ou en tant Que famille Politique Mais En dépit De tout Cette famille Politique Reste Attachée Aux Valeurs Reste Attachée Au droit Et à la Loi Savoir Avant Tout C'est Choisir Un leader Vive Les raïs Tu l'as Dit Na Et si On te Disait Que Arlette Odia Publie Un ouvrage Titré Pourquoi J'ai choisi Kabila En trois Éléments Au résumé Angoni Il arrive Au pouvoir A 29 ans Je suis en train De m'imaginer Un jeune De 29 ans Comment Maturité Zanon Makasité Peut-être Il a plus Des priorités Sur lui-même Que sur les autres Mais Kabila Il se comporte Différemment Il trouve Que le pays Est divisé Il décide De réunir La classe politique Il promet D'amener Le pays Sur la voie De la démocratie Parce que le projet Datait de longtemps Loumumba voulait Que RDC Soit véritablement Un état démocratique Il a été assassiné Mouze Kabila Il vient Il veut D'une RDC État démocratique Également assassiné Joseph Kabila Il se souvient De ce que les autres Avaient commencé Mais qui n'ont pas pu Kossil Isango Peut-être A cause Il y a Une situation Tragique Il amène Le pays Et à cette époque Souvenez-vous L'opposition Le taxait D'être Un Rwandais Mais il n'y a pas Ce qui était Que tout Il y a une élection Mais il y a une élection Parce que les gens Vont considérer Je suis tout simplement Rwandais Non me maintenir Mais m'excusez Avant de continuer Vous les côtoyez On t'a vu On a dit Comment vous avez La politique Vous pensez Tout le monde Il y a une élection Et où tu as Et où tu as Il y a une élection Il y a une élection Il y a une élection La plupart qui ne croyaient pas Que le RDC Il y a un projet 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 Il y a uneémie À côté de la maman Sifa À côté de l'arrivée Ce gars Ce qui était On n'existe plus La machine Il y a une déabolisation Il y a un projet Il y a un projet Il n'y a un projet Il n'y a un projet Il n'y a un projet Mais il n'y a un projet Il n'y a pas Mais il n'y a un projet Il y a un projet Il y a un projet Il n'y a pas C'est terrible Mais malgré ça Il s'est comporté Comme le projet Non On a jamais vu Le Président Réagir Contre l'église brebis comme existe catholique et à quoi taquer babel et que les médiocres et dégages baco c'est le bababa l'oba n'est pas ma campagne beléo a détourné par minerais aza coco nabamino abomi si bas tout elle va tout elle autre malgré ça il est resté serein attaché à la république n'a mon mémiques maquis qu'est ce que je peux faire pour l'objet dans nos alatés bas congolais va profiter d'un passage dans le sommet de l'état donc c'est toutes ces valeurs ou est-ce que ça la kebisoto kangamanae et avec fierté et surtout aussi le fait d'être très attaché à la loi et au principe c'est la sa grande qualité au linga kamakasi parce que comme et plus cabéliste radicale même mais aux ois sensé ce qui il faut établir justement c'est kabila que tu salues là au salam parallélisme entre la gouvernance kabila parce que 18 ans après kabila à pecibo kondinae alternance il ya ya deux mille dix-neuf n'a felix c'est kedi kabila tchis kedi na gouvernance na volant tchis kedi n'avait pas droit à yako échoué parce qu'il arrive il touffe en état bâti et tigali kareke ba ba animateur ba c'est moins de travail kabila quand il est arrivé à koutapemi bécoter il a fait beaucoup de réformes c'est pas ce que le régime dit bango balobi et sika tu koutelé la mboka oyo non c'est trop facile à dire babandasko kou expliqué netimi be konabiso mboka koumema une constitution là où il y en avait pas c'est pas facile aujourd'hui je sais qu'il est même basé incapable même yako selle abiso une révision constitutionnelle parce que notre constitution elle est bonne mais à zan a mois balakune naturellement comme une oeuvre humaine mais les réformes aux autres sentis que des réformes qui va dans les sancions yako vandissa un état basalité lélo basi ton et basanaba pièce d'identité permis de conduire bapé sa raté ni ni passeport c'est difficilement qu'on peut l'obtenir la carte d'identité mais pour balakaki batounine qui bapé sa carte d'identité dès le débit à mandana si lélo bapé sa roté même quand lui-même la ou tenu vous voyez qu'il est les seuls à la voir dans ce pays jusqu'à maintenant est-ce qu'ils a normal c'est ça normal tient il est place ni n'yako kende au bar au sénat et pièce d'identité et d'attendre pas ce mot est donc il ya plus de nécessité et de l'urgence on n'a pas cité base à bakar toana mais on ne les a pas et même les dirigeants baibis piba congolais à quel moment nous les aurons au moins une difficulté dans laquelle lélo à lé dans les banques à lébisika au sénat moutou a présenté identité c'est très compliqué moutou yana carte d'électeur carte d'électeur est un angle illisible on ne sait pas voir les numéros on ne sait pas voir le nom on ne sait pas voir la photo j'ai vu des candidats députés nationaux balobi tozo kekou rempli ba fiche ponanza candidat numéro et a carte et zon mon an a tétan babeta kier et zon mon an a tesko toko souka dengenin un tel désordre batouana balobi penda kebaza bakambi l'état qui est en train de chaviré bisonyo soto zotala et yango zomona kebisoto roule la la gouvernance actuelle eza 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 n'a c'est que oui au kabila abatikaki c'est une gouvernance catastrophique et puis je pense que baro baro kape ko s'est tiré d'affaire t c'est déjà fini pour eux ils sauront plus rien faire pour nous il ya la possibilité d'un deuxième mandat la possibilité d'un deuxième d'un deuxième mandat passe par la tenue des bonnes élections pour ceux qui par bonnes élections a garantit et moi je ne vois pas comment arroso a deuxième mandat naïs moi je suis convaincu que si il 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 tenait à ce que ben l'élection salema bien il pouvait avoir ce deuxième mandat mais maintenant la azar ou compromettre la tenue il y avait élection de bonnes élections justement parce que certains observateurs estiment que le fcc complique un peu les choses apparemment vous êtes favorable au report nous ne sommes pas favorables au report la constitution et l'hobby que délai il ya électif mandat électif a cinq ans l'aménité aux populations a souffrir makassi on ne peut pas ko sepela ke tobi mana ni bandaya délai constitutionnel mais nous nous avons à la tête de ce pays un dirigeant monsieur félix tisekédi il a le dévoi ya ko salagnon surtout pouk éleksyon et salema malam mais yé azar ou mona délai azar ou monaté l'obligation qui est la sienne ya ko respecte ba droits et opposition na katia seni azar ou e ba petne ko monaté ke pouk éleksyon a malam ou salema il faut en sécurité et si la il faut fiché électorale et ala accepté par les uns par les autres qui faut coup constitutionnel et ala rassurante il faut l'électorale et ala adapté na ba réalité n'a bisou à un moment à travers ba ba contribution aux oppositions la majorité ba bisou en sotouroya nango non lui n'est pas dans ça et là qui c'est que yende azako compromettre tenu des bonnes élections dans le délai même parce que vous exagérez aussi naba conditionnalité nabino vous avez rencontré le directeur adjoint je parle de vous le fcc il ya ma bunda qui était là ou beroua et les autres bah kouté naïe directeur adjoint afrique à union européenne vous avez répété même disque disque wana pour nous et mon a réitéré notre parti position pour la participation nabiso n'a lélection vous voulez quoi au fait nous voulons premièrement c'est ni nanu ça c'est la centrale électorale élections et l'eau comme on il faut il faut inspirer confiance et pour que confiance est à la chaque partie prenante il faut base à la représenter n'a yokin de kodenika dima alobi a robin gisaba acteur il ya opposition pour assez nga bango basala et confiance non la confiance en politique ce n'est pas comme ça qu'elle se donne la confiance en politique ne s'accorde que lorsque on a un témoin à l'endroit où les décisions sont prises autrement vous ne pouvez pas nous parler de confiance si vous étiez de bonne foi il fallait d'abord bobo ya qu'au soit bas place et opposition si vous avez envahi nos sièges comment vous vous ces mêmes personnes bohé vous habite sur quoi là-bas dit dîner à dîner à zala asam tapé perdité ça vous le savez la loi organise la possibilité à radiation pied bar a dit si dîner à a été encore n'a katia pprd et que le pprd avait bénéficié à possibilité n'aille à routine daba délégué certainement que dit dîner à aurait été notre candidat à la seine parce que c'était le président à côté de la mabie à côté la mabie et puis on avait déjà appris que dans le parti avait commencé à jeter son dévolu sur lui d'engue les acteurs politiques ya mokan abiso basalaka le parti est en train de te faire confiance ou parlementaire le parti est en train de te faire confiance yoke lissus ko luka batou ya ya liban da parti kebobo tianga poids c'est pas correct cette confiance oba comme il se lakaye président ya groupe parlementaire c'est en fonction à moussa la naya salakina katia séni mais pourquoi avoir contourné le parti c'est un parti c'est en ce moment que bayeco cora dieu il n'est pas du pprd non vous ne jurez que la tête ya manara a droit il doit quitter faut mouton abiso peut-être arlette odia na place wana mais yéfa long wakak oui l'obligation que fait la loi et ça que ba parti prenante banonde batin daba pro se verbo ya désignation c'est pas nous c'est c'est quelque chose qu'on a décidé ensemble pourtant boyoka honorable mbata kwa kolo baku ponaba poste opposition basali appel à candidature ponaba poste ya majorité batin diba pvd désignation koutoutan bayou kanakate boebi keba reporta ka ba plénière ango basali des réunions et des réunions ponako valide ba kombo ya bateau bako représenté bangona seni n'a kota ya majorité et koma kota ya opposition messieurs mbata pas sur les médias et il vous dit que basali bapé la candidature basaki suki na soixante candidature bai ko retenir douze et sur les douze bai ko retenir quatre on a de quoi on est à soussouté ke opposition datin diba délégué et comme une des majorité aponi à sa guise batu oyo akolo baké ba représenter opposition ça c'est inacceptable et nous avons droit tout ça a raison n'a bisous c'est qu'on a court conditionnel boussoulgane court conditionnel d'après mibe konabissu amboka baloba trois basan nommé à l'initiative du président de la république trois parlement et trois moussous conseil supérieur maestrature et vous savez que le parlement est dirigé par l'opposition et la majorité donc na trois ouana et a au minimum un doit être délégué par l'opposition c'est comme ça que le président kabila faisait depuis toujours ce soit qu'ils aient qui pas une exigence bagna kabbalo baké n'yons son neuf président de la république d'anoma mais quand on fait cette répartition c'est pour amener aussi l'opposition à zalana à zala présent à ce niveau de responsabilité ta la kaka n'ambo kanabissu ba elexion n'yons so ekindara dernier dernier virage dans n'os alrana b'instance judiciaire pouvoir proclamer bas résultat définitif imaginons maintenant que tous anaba délégué n'abissu na katiya seni bisso opposition toutine n'absoba délégué seni a proclamé bas député peut-être 50 député opposition nabba provinciaux batu basali barré court baké nabakour court d'appel et court constitutionnel kuna basu bal babo i bel bani bas résultat n'yons so asenni babi msi bas des résultats définitifs nabakombo misous basu bas réduit opposition des quelques noms qui va nous défendre n'a katiya court constitutionnel si on n'a pas délégué un membre conformément à la loi obi so tozo sala c'est pas un combat pour le fcc non c'est un combat pour l'opposition l'obti torosana bisso na opposition te l'obti peut-être ba o pe basal ilo na majorité ta msous ba oza na majorité te mais il faut que ba o barosala na katiya opposition basal assure qu'ils ont des droits la 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 configuration politique au towa nango le lo yango tende goza la lobby je voudrais même qu'on pense à moi comparaison avec l'avis de jésus dans où est soit koufi à képe na séjour des morts il a traves il a fait aussi un travail à ce niveau net il est l'obti so fcc hier était au pouvoir aujourd'hui il est dans l'opposition avant de retourner au pouvoir le fcc voudrait faire un très bon travail pour l'opposition au que tango bande konsous barrières ko se retrouvé na opposition ba mouna kéko zan opposition c'est pas une fatalité on peut aussi bien servir la république en étant dans l'opposition siakozou malissou na pouvoir ouzule mouapi eza par rapport à ma kambou obi so towa go défendre quand vous défendez quelque chose de bon et de correct nanzame pa go tambou la nabino et moi je crois qu'on ne peut pas réussir en politique sans ko ko banga bami be kwan zan be il faut craindre les dix commandements il faut chaque fois interroger sa conscience est ce que on a jossal eza malam ou bien eza mabe et nous en ce moment si je ne veux pas dire tous les membres du paix perdé mais les personnes que moi je consulte celles qui me consulte celle avec qui je travaille au sein de ces ducs nous sommes en train de mener notre combat avec la crainte des dieux dans la crainte des dieux et c'est ce qui nous donne cette assurance et c'est cette assurance que kabila reviendra lui-même le présent kabila son retour n'est pas une priorité je l'ai dit ailleurs je peux le répéter ici souci n'a eza que la famille politique ou eza organisé la famille politique ou eza co respecter et en ce moment-ci je ne sais pas si à part le paix perdé que les sept autres familles politiques où vraiment agos s'attacher namibé kwan boka comme nous puisqu'il n'y en a pas laissez le fcc diriger laissez le fcc diriger on va veiller au droit de l'opposition politique quand on reviendra au pouvoir même l'opposition héros comme en anglais l'engui parce que ce sera des une question des règles du jeu des jeux établis et on va les respecter mais il vient d'affaire quoi joseph kabila 18 ans après cinq ans il ya sénateur à vie il a même promis qu'il va parler oui pour dire quoi il a beaucoup il a beaucoup de choses à dire il a une expérience à partager il a sa propre lecture il ya situation politique yam boka qu'il qu'il fait et qu'il peut partager avec 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 son peuple il a d d d d d d la initiative n'est pour les jours à venir il va dire aux congolais comment il s'était battu bien sûr avec la classe politique au basal au bain d'imec au tambou la naïe pour démocratie et comme à une réalité n'a qu'à tient moka maintenant que la dictature s'est installée comment on doit encore faire pour que tous ont ils s'embocassure le chemin à démocratie il a tellement de choses à dire et ce sera intéressant et qu'on voulait attendre vraiment mais oui temps au déja mibe kwambo kabakoto sango lissoussouté et ça déjà dictature temps au bacteur politique qui a opposition basa rosa la arrêté naba condition moko yamabé baso respecté droits de l'omte et et a dictature et yé moko mokonzembo kalobiango alobi s'il faut que même à respecter droits de l'omte à ko sataké naba citoyen par ci par là c'est la dictature malheureusement et kabila vient de chasser cette dictature comme que ça avait été le cas dans nano non7 mais effectivement en 2006 elle a pris le lézard et on a saule barre avec la nuance moi je sais que si le maréchal mobouto a été chassé certes il ya eu la participation des lafs del mais c'est surtout la détermination du peuple parce que quand le peuple est fâché en fait il laisse ceux qui ont les armes vous pousser à la porte, ce qui est plus important c'est la participation ou les actes qui posent le peuple et le président Kabila Nbokao déjà esuit démocratie je ne vois pas pourquoi on voudra reculer, on va continuer à défendre nos convictions on va continuer à défendre mais il fera quoi concrètement pour chasser la dictature et revenir ? Mais vous l'entendrez parler moi tout ce que je sais c'est que j'appartiens à une famille politique qui s'attache aux principes et qui s'attache aux lois de la république nous allons continuer à défendre notre pays dans ces circonstances mais tout sauf Kabila oui mais parce que je vous ai dit qu'il était victime d'une diabolisation c'est au fur et à mesure Ndengue Bajou Rezago Leka que les gens commencent à se rendre compte que ah tu sais qu'ils détiennent à tu n'as pas besoin d'une erreur tu sais qu'il n'y a pas besoin d'une diabolisation mais il n'y a pas besoin d'une diabolisation parce que les gens ne font rien pour les Congolais je vous dis que nous vivons dans un pays où chaque mois n'ont pas besoin d'une diabolisation chaque mois n'ont pas besoin d'une diabolisation c'est une diabolisation il faut que tout le monde n'ont pas besoin d'une diabolisation 100 dollars 100 dollars ils ont coûté 230 000 prenons un exemple le mois prochain il faut que ça 1000 francs pour que ça 100 dollars le mois lundi il faut que ça 2000 pour que ça 100 dollars les lois comme il y a 25 donc n'ont pas besoin d'une diabolisation les lois 250 000 toujours équivalent 100 dollars c'est que ta maison te coûte chaque jour un peu plus que ça ne t'avait coûté au mois d'avant nous avons raison de militer et nous le faisons nous le ferons jusqu'au bout mais tout en sous-estimant c'est que les autres font par exemple quand tu parles il y a bloc de Lubumbashi les opposants Fayoulou Matatam Sesanga et puis Katumbi tu vas même jusqu'à dire que leurs initiatives prospéreront si et seulement si Bande Miko s'alignait derrière Joseph Kabila parce que selon Yo c'est une question d'expérience avérée c'est un marrogan non ? non ça c'est une conviction personnelle je pense que pour nous compétir dans l'élection dans un pays il ne faut pas minimiser en gros il ne faut pas penser que nous avons 2-3 députés avec toi ça suffit pour remporter une élection or parmi ma leader au bloc il y a le Bumbashi c'est des leaders incontestés ça c'est vrai mais ils n'ont pas l'expérience il y a président Joseph Kabila ils n'ont pas les moyens pour arriver dans la présidentielle peut-être remporter en gros tel que là le FC c'est notre famille politique ça n'avait été qu'un conseil de ma part à apprendre ou à laisser c'est mon opinion ma propre opinion c'est mon opinion personnel et je l'assume mais vraiment jusqu'au bout mais c'est quoi les secrets de Kabila il a l'expérience il a été président de la république pendant 18 ans il connaît ça c'est ce que je pense je le pense vraiment c'est ce qu'il a fait en 2018 et je suis convaincue que nous allons diriger le pays dans un futur proche dans un futur très proche je veux justement comprendre donc Kabila il a loupé le président Kabila il a loupé le président il a loupé le président il a loupé en n'importe quel degré responsabilité bien sûr ça vous le savez mais au ESA plus important ESA le président il a loupé 2023 ça là c'est ce que je pense en tout cas c'est ma conviction je pense que il te fait signer un deal et puis tu prends le pouvoir le deal peut-être du point de vue politique ça peut s'expliquer mais ce qui est important ESA nous avons un monument au Namini Toyo le président Joseph Kabila pour que chacun a sa destinée et c'est pas pour rien qu'on a accepté de cheminer avec lui c'est pas facile pour le moment mais on ne va pas reculer on va aller jusqu'à ce que au monde s'éduque notre structure prendra par exemple les ministères de la justice on va s'occuper vraiment de la justice dans notre pays parce qu'aujourd'hui c'est vraiment du n'importe quoi mais pendant tout ce temps avec la condition de la condition il y aura une élection le 20 décembre il y a un peu la caravane passe non du tout il y a un peu convaincu qu'il y a un bourrage ils sont bloqués ils sont bloqués ils ne peuvent pas aller sans nous enrôlement il avait prévu qu'il y a un enrôlement et ça a au total deux mois le fait qu'il y a un enrôlement il est allé jusqu'à cinq mois dernièrement il a reçu quelques leaders il y a opposition même si il n'y a pas de candidature le candidat il peut obtenir sa carte il dit même d'autres citoyens ça veut dire quoi ça veut dire qu'ils sont bloqués ils ont besoin FCC à l'anabango tout le monde mais tout le monde il y a une violation à l'anabango il faut que il y ait un peu pour que non on va bloquer l'élection qu'est-ce qu'on va gagner on ne va rien gagner et si on ne tenait pas compte de vous parce qu'on prend la jurisprudence il y a 2006 où l'UDEP était absente et voilà on a voté c'est pas les mêmes les mêmes circonstances la démocratie est née dans notre pays après les élections de 2006 la démocratie comprise comme le pouvoir du peuple par les peuples c'est en 2006 que pour la première fois après le coup d'état à 65 na révolution il y a 2000 il y a 97 pour la première fois Toé Koukende n'avait l'élection donc les peuples a choisi ses dirigeants à partir de ce moment on ne pouvait plus écarter qui que ce soit dans le processus Etienne Tisséke dit c'est écarter dans le processus avant même la naissance de la démocratie et aujourd'hui nous sommes déjà en pleine démocratie on ne peut pas écarter un aussi grand nombre de députés dans la carte de l'Assemblée nationale qui sont du FCC c'est pour dire que ceux qui attendent au violon vous êtes obligés de nous suivre si vous ne nous suivez pas vous restez ce n'est plus possible parce que les pays ont déjà atteint un autre niveau qui est le niveau de la démocratie on doit respecter même la minorité au sein de l'Assemblée nationale deuxièmement les raisons les raisons à la élection en 2006 c'était des raisons personnelles il y a le que Joseph Kabila c'était un héritier il y a une élection organisée par celui qui est arrivé au pouvoir à la suite du décès de son père ces raisons étaient personnelles nous parlons des raisons légales des raisons constitutionnelles vous avez violé la loi qui organise la CENI vous êtes en train de violer la constitution qui consacre la sacralité des droits de l'opposition politique on ne parle pas de non tolinghi élection salématé parce que non ce n'était pas le cas et croyez-moi le coup c'est la dictature dans un état démocratique la dictature va toujours échouer et nous on est confiants on est sereins nous sommes sur la bonne voie alors parlons de l'insécurité je profite de l'occasion pour annoncer que notre confrère Achille Kadima responsable africanews presse écrite à la république démocratique du Congo a convoqué notre bureau et à conseiller spécial et à chef de l'état en matière et à sécurité le rendez-vous c'est pour une séance de travail c'est ce que le document dit alors Achille Kadima le journaliste à la lobby non il y a un conseiller spécial à la sécurité à la lobby il y a un rendez-vous à la bureau il y a Patrick Mouyaya ministre de la communication et médias pour des raisons justement il y a sérénité il y a sûreté à la sécurité 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 toute notre solidarité alors kidnapping à Kinshasa on vient de condamner pratiquement 27 criminels dont 4 policiers et 6 filles et 6 filles si la régie est prête vous proposez à prononcer le jugement vous avez condamné le criminel on a pratiquement la rage à Kinshasa on a vu plusieurs victimes qui sont là qui sont vivants c'était vraiment Calvert merci votre mère votre papa tout le monde est concerné pratiquement dans les campos et dans la Kinshasa il faut savoir que quand le tribunal prononce un jugement il est dessaisi la porte est hermétiquement fermée le tribunal appelle à cause la dernière en liste à l'espèce le RP 29 464 en cause ministère public et parti civil la république démocratique du Congo et consorts contre les prévenus Lembo Tuleke Isaac Bekwa Lousala Laetitia Lissangui Mbakissa Justin Kola Mtamusole Rachidi Lofemba Bolaya Splendide ainsi que Liengo Massamba Le tribunal va se prononcer sur dispositif par ses motifs le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des prévenus Lembo Tuleke Isaac alias alias kabbal congolais dit établi en fait comme endroit l'infraction de meurtre mise à charge de prévenus Lembo Tuleke Tuleke Isaac alias kabakaba et Lissangui Ndakissa Justin en conséquence les condamnent à la peine de mort chacun qui établit en fait comme endroit l'infraction d'association des malfaiteurs mise à charge de prévenir Lembo Tuleke Isaac alias kabakaba Lissangui Tchibaka en conséquence condamnent solidairement les prévenus à payer à chacune des parties civiles précitées aí a me a ... Arlette Odiah, je rappelle le casquette No Mususu aux âges juristes. Alors, on vient de suivre, prononcer, justement, il y a un verdict pour notre auteur, justement, il y a un acte de l'enlèvement, ce sont des malfaiteurs et autres. Mais est-ce qu'à ce stade, la justice a-t-elle résolu le problème ? Je veux d'abord dire que ce procès a répondu à la population, parce que c'était un procès public. Donc, les Congolais étaient là, on sent qu'ils étaient contents de telles que les choses se sont déroulées. Mais est-ce que c'est comme ça que les choses devraient se passer ? Parce que le problème d'insécurité, ce n'est pas seulement un problème judiciaire ou juridictionnel, c'est d'abord un problème de société. Alors, l'État devait creuser, le tribunal devait creuser, approfondir des enquêtes. Si on avait approfondi des enquêtes, on a 100, 200, et il y a un coup qui a porté un coup à cette entreprise criminelle. Maintenant, il y a 27, il y a 27, il y a 27, donc il y a un criminel, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de 5 minutes, il va tout raconter. Si on a approfondi des enquêtes, je suis sûr et convaincu que les gens sont sérieusement démantèlés, il n'y a pas d'insécurité, il faut continuer. Parce qu'on n'a pas résolu le problème fondamental. Est-ce que ce problème... Moi, je ne pense pas. D'abord, parce que la loi définit la flagrance, infraction flagrante, c'est une infraction qui se commet ou qui vient de se commettre. Or, la flagrance se tient en fonction du moment de leur arrestation. Pourtant, la flagrance se tient en fonction du moment de la commission des faits. Il y a des gens ici qui ont travaillé en 2019, qui ont été en 2004, qui ont été en cas là. Ce qui va poursuivre la procédure de la flagrance, c'est qu'ils ne vont s'en tenir qu'il n'y a pas de réponse. Il y a eu combien, où il y a eu, 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 où il y a eu. Donc, la justice ne sera rendue qu'en fonction de la déclaration, de la prévenue de la Mouro. Mais pas en fonction de la enquête, approfondie avec le Salim. Pour ce procès, je pense qu'il fallait vraiment enquêter Salim. Et ne pas juger de la Mouro séparément en fonction de la groupe de la Mouro. Parce que maintenant, c'est comme si tous ont commis la même infraction, le même jour, dans les mêmes conditions. Pourtant, c'est faux. Ce qui va au bazar, va criminel, au bazar qui poursuivit, va y a eu qui enquête les autres Salim. Va y a eu même pas comment ils ont évolué. Il y a eu qui dit, soit débat. Maintenant, avec les prononcés, va y a eu les. Va y a un dossier, on a des gestes là. Il y a un groupe au Bati Kali, Baza, c'est un non-natin. Il y a eu qui est en même temps, mon pied, et puis on a dit, il y a eu coopéré. Mais maintenant, tu comprends de l'eau, comment on a une procédure, où est Salim Awa, je crois que Réji, va y a eu débuté avec la maman. Maman, il y a Moïse, Wéwa. Voilà, on a eu un taxi, il y a eu un mot. Il y a eu un mot qui est. Alors, il y a eu un mot qui est pour la maman. Il y a eu un mot qui est pour la maman, il y a eu un mot qui est pour la maman. Il y a eu un mot qui est pour la maman. Il y a eu un mot qui est pour la maman. Mais finalement, tu sais, maman peut bien. Il y avait une condition où il fallait payer. Alors, tout le monde, il y a eu un mot qui est pour la maman. Et puis, tu as en a besoin avec les rajaux, pour te comprendre. Il y a eu un mot qui est pour la maman. Il y a eu un mot qui est pour la maman. Je ne sais pas quoi, il y a eu un mot qui est pour la maman. Enulin, grâce à concrete, il y a eu un mot qui est pour la maman. Mais comme ça, il y a eu un mot qui est pour la maman. ce qui est prévu par la loi, la partie civile a consigné à Kambongo pour qu'avant, il n'y a pas de sable. Mais un dossier comme celui-ci, c'est un dossier où l'État, il fallait qu'il y ait en charge. Ce genre de procès, ce qui est le cas, au moment où nous serons au pouvoir, on prendra en charge... Mais bien sûr, parce qu'il faut vérité et éclater. Au justice, c'est un procès pour l'intérêt à cause nationale. Il faut l'État à s'impliquer. Il faut qu'il n'y ait pas de barrages ou de barrières contre toute initiative où il faut faire éclore la vérité. C'est vraiment regrettable. La manière dont ce procès se conduit et qu'on résoutera fondamentalement les problèmes de sécurité que nous avons. On a des bons juges, on a des bons avocats. Ils sont aussi doués. Ils s'adonnent pour la cause de l'État. Mais je ne sais pas, ils jouent leur rôle. Ils ne l'ont pas joué. Ce phénomène, il y a une sécurité, mon bondo, tout ça. Je ne sais pas, mais comment on peut surmonter à ce niveau ? Parce que je suis condamné, je suis condamné, je suis condamné, mais finalement, comment on peut... pour gérer ce phénomène ? D'abord, les dirigeants doivent être des personnes modèles et exemplaires. Nous sommes dans un pays où les citoyens souffrent. À tapons, c'est compliqué. Quand ces citoyens sont en train de se faire, ils sont en train de se faire, les députés, par exemple, ils font 21 000 dollars, ils font des palissades. Mais ils vont se dire que... C'est comme si les citoyens sont en train de se faire, ils se font des choses. Ils ont pris l'exemple sur les dirigeants. Ils ont pris l'exemple sur les dirigeants. Il faut d'abord que l'État a servi... Les dirigeants étatiques servir de modèle. Il faut que ça, la toilettage dans la police... 90%, ce sont des jeunes. Ils vont comparer... Il y a des jeunes qui ont pris l'exemple sur les dirigeants. Il y a des prévenus. Il y a des réseaux sociaux. Il y a des places d'immatriculation. Il y a des hôtels des villes. Nous savons que l'année passée, il y a des trésors publics qui ont hôtels des villes. Avant ACP, voilà. C'est le ministère de finances. Nous avons le ministère de finances avant le lancement officiel de ACP. Ça coïncide un peu avec le fait que moi qui ai prévenu, il y a des hôtels des villes. Pourquoi on n'a pas approfondi ces enquêtes? On a vu l'image. Il y a des délinquants qui ont dit qu'il y a des ministères, Patrick Mouyaya. Il fallait qu'ils enquêtent ça. Mais pour tout ça, est-ce que c'était par hasard ou ce n'est pas par hasard? Parce que la plupart, il y a des bandes. Mais pour compléter la liste, il faut que nous nous pouvons circuler, nous avons des criminels, kidnappants, nous avons des livres. Non, il faut que nous nous remettent en cause. Il y a des choses qui nous ont dit. Il y a des choses qui nous ont dit. Il y a des crimes. Il y a des choses qui nous ont dit. En même learner, il y a des choses qui nous ont dit. pour ba l'oubide kidnappin et soukipé soute aux alamoutou ma kolo eza mtako mata moto eza la moutou akou mata taxi même bah voici ma voiture personnelle batouazos à la enlevé europe sans n'aka raison dans quelques semaines au phénomène kidnappin ego continue pego kou mama kasi parce que ba oba kangamite ba mouni ke jisis et senango moussa la malongate don bako continue na bango et puis ba oba okota peut-être ba obima alors à l'étude ya to komi na soukaya masolo nabiso alors il ya quelqu'un qui a dit j'ai un code d'honneur et un sens de la responsabilité historique qui me commande de préserver ma dignité et ma parole il s'appelle maki sal président sénégalais qui a dit qu'il sera pas candidat na 2024 ils ont des élections présidentielles na février 2024 alors il a été salué les présidents sénégalais en renonçant un deuxième quinquennat c'est présente représente l'honneur en politique le respect de la parole donnée faillou l'opposant congolais dit bravo président maki sal les vents d'une démocratie vivifiée vient de souffler à nouveau sur le sénégal puis ses discours de haute portée politique et symbolique inspiré tous les leaders africains nous congolais devons méditer cet acte historique emprunt de courage de lucidité d'éthique de dignité et des patriotismes au fait maki sal dit non mais c'était compliqué pour kabila pourquoi en 2018 pour kabila loupa kakafra zoto juango c'était un problème à ta maki sal c'était pareil depuis maki sal a bandit son deuxième mandat chaque jour son opposition l'aculé pour kabila loupa est-ce que rosa la candidat au troisième mandat oui ou non lui disait il va pas répondre en ce moment là mais c'est qu'il sait c'est qu'il va respecter la constitution les lotans où il renonce ou il confirme sa détermination à co respecter constitution et yako zalaté candidat au troisième mandat ok bah opposant n'aie pas changé de discours balobi non et à cause de la pression maki sal de la pression de l'opposition maki sal connaît la même chose que le président josef kabila le président kabila avait dit aux gens que je vais respecter la constitution la constitution n'est parle pas des trois mandats successifs j'en ferai deux comme c'est prévu dans notre constitution quand il le dit l'opposition va tourner baby non et à cause ya ya pression nous devons apprendre à respecter les bonnes initiatives à leur juste valeur c'est pourquoi bisou tous a fier n'a qui ça je vais vous faire une révélation moi je me suis beaucoup inspiré beaucoup inspiré de la politique sénégalaise heureusement que tous à nabarou mounokoumoko mais quand c'est un peu le holof ça ça devient compliqué pour moi mais quand il parle en français je suis l'actualité politique n'a sénégal depuis de nombreuses années et même quand je voyais opposant ousmann sonko bakangi et et toute la 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 campagne qui s'est faisait contre makisal moi ça me mettait pas à l'aise je me disais le makisal que je connais je ne pense pas qu'il soit vraiment en train de de maltraiter l'opposition c'est la même chose que le président kabila je pense que ce pays donnera raison à cet homme un jour trop comme à tous unanime que joseph kabila a été le meilleur dirigeant de la rdc ça on le dira et d'une et à l'unisson oui j'y crois parce que nazo salande banalise approfondie avec toute la tempête qu'il ya au pays mais il est toujours serein mikolo et commis opération samba constitution dernièrement lui-même en avait entre ses mains c'est que yomora sali lancement officiel n'ango kongole zala na constitution n'ango pouke ba douane n'ango et sa sou sou violete on attend les élections à date ce qui est l'élection à date et zate on va faire appliquer l'article alors en deux secondes arlette odia ou ta ki na fami politiki a felic chisekedi tu es allé et pa ya kabila mais maintenant tu exaltes kabila vive le raïs est ce que ça m'alouba kweb dissa a ici ko zalaka avant na fami osu talabango na fenêtre mais tu as quelque chose à dire à felic chisekedi mais bien sûr j'ai je je peux lui dire quelque chose et a que abo sani les deux slogans il attend ou ya ya kina pouvoi et a qui état de droit et a qui le peuple d'abord en ce moment le peuple congolais en train de souffrir mais on ne voit pas les efforts qu'il fournit pour que souffrance on a et si là ou bien et à la au moins allégé on ne voit pas les efforts qu'il fournit pour que la loi et à la ligue kolo ya bas citoyen aujourd'hui tout à quoi vivre comme dans une jungle où tout le monde a le droit ya osala ou ya kouki kou sala quand les acteurs de l'opposition bah a kou dénoncé n'est ba arrestation ba perquisition aucune réaction aucune réaction à l'époque où joseph kabila zaki na pouvoi ou kiba lobi nous demandons la libération sans condition de nos membres tout ça et joseph kabila accéder toujours nabba demande wana mais nous des gens sont arrêtés en a katia parti politique seulement parce que ba e kou dénoncé tala makamwe kome la jimi kiting tala makamwe kome limae ki mouké bay donc l'autorité politique est insensible na souffrance oye oban de koya opposition bazako vivre insensible na souffrance ou populace azako vivre et c'est qui est scandaleux et ça tango loba makamwe dépréciation monétaire ou kimi ni srae koloba non c'est la situation partout au pays mais ici seulement à braza ici seulement à braza le le social est garanti ça fait combien d'années au mouton yon soyebik et transport nan katia moka ezaka mille francs soit okotina babus neti transko ezak 150 francs pria li peryebani pria ma sanga 500 francs osomango na aéroport osomango libanda ezak la situation que nous traversons c'est la même prix okotina katia magasin prix au yogo koutana magasin au yogo koutina katia wenzé pardon le même prix okotina katia wenzé pardon le même prix okotina koutan dans tous les magasins de gambe la zikida même prix partout et puis okot tababra d'air à à tous les les coins de rute et soko chanjaki mbou ono a doula te okotina wenzé au gobi mosombe l'ogote a oua la dépréciation monétaire l'état n'est fourni aucun effort obama ba yebi et zakakwa kolobaké la situation que nous traversons c'est dans tous les autres pays du monde ça c'est un abandon ba abandonner population la gentillesse qu'ils nous feront ezakko démissionner moi je pense honnêtement que s'il y a quelque chose ya ko conseiller na monsieur felix iseké dit ezaké a démissionné a trahir peuple congolais a allégé souffrance à congolais t l'élo je sais pas et l'okoni n'yango ok soki neti aké l'élection t bautika la bataille ou bien bakou misé nanani bautika bakou kanisa e n'a l'okoni n'a l'okote ou bien kanamakam ya mabé mabé ou constitution baviole au rambai ibi et ba ibi mbongwa population badjip palisade bapésava député toébi ligne bidjetaire tbamakamka ya mabé 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 il n'y aura pas de souvenirs en trois positifs pour la gouvernance il n'y a pas peut-être la mais le meilleur des souvenirs et gosala à suspendre à surprendre batou à travers sa lettre de démission arlette odia kachama présidente exécutive via cdu comme mouvement politique affilié na pprd aux en fcc à joseph kabila cette femme de conviction qui est parti mais de la famille politique de tshisekedi et maintenant à zanakati à famille politique qui a joseph kabila tu à l'aise je suis très à l'aise comme un poisson dans l'eau merci à vous aussi merci merci à vous je crois qu'il n'y a pas de commentaire bouillou qui est elle était très claire comme toutes les avocats talobi dinge singhela kialoba bouillou qui et voilà c'est à vous je crois que débat ils ont continué sur tout ce que vous avez entendu naba salon nabino les programmes continuent merci au revoir les congolais n'accordent plus leur confiance aux médias et aux journalistes dont ils remettent en cause les sérieux la neutralité la fiabilité et le travail chez nous il ya plus ou moins 90% des télés qui appartiennent aux politiciens face à cette crise de confiance il fallait réagir c'est pour cela que nous avons créé dire si info un média d'actualité et d'information 100% indépendants nous nous engageons à ne pas se laisser influencer par des intérêts politiques économiques ou idéologiques nous cherchons à couvrir une variété de sujets en accordant une attention particulière aux sujets sous-réprésentés dans des médias traditionnels et si vous appréciez notre travail nous vous encourageons à envisager de faire un don ou de soutenir notre média avec soit un dollar ou même plus chaque contribution grande ou petite est importante pour nous et nous permet de continuer à fournir des informations fiables faites vos dons sur un pesa orange mani et tel mani moneygram western union pour toute précision appelé sur 243 97 28 98 907